1984 won't be like 1984 Get your iPod iPod's here You like your Macintosh You like your Macintosh Alors bonjour mon grand, c'est la première fois que tu viens ? Euh oui c'est la première fois D'accord alors comment tu trouves ça un peu l'expo y'a pas trop de monde pour toi ? Bah c'est grand alors y'a forcément beaucoup de monde mais ça va y'a pas on peut circuler quand même D'accord et tu as un Mac à la maison toi ? Oui j'ai un Mac à moi, un G3 Un G3 d'accord ok c'est bien Et t'as vu un peu les machines là tout ça ? Ca te fait un peu rêver non ? Ah oui ça me fait rêver beaucoup Ok ouais bah t'inquiète pas ça nous fait rêver aussi nous Et vous monsieur vous avez un Mac aussi c'est la première fois ? J'ai eu toute la collection depuis les Mac 2 Euh je suis un Macintoshien historique D'accord et bah moi ça fait qu'un an et demi mais bon voilà on est quand même dedans C'est bien tout simplement D'accord et comment vous pensez l'Apple Expo par rapport aux autres années ? Je viens tous les ans et je trouve que c'est de plus en plus extraordinaire au fur et à mesure que la technologie avance Et vous pensez pas un peu quand on voit les affiches d'Apple là qui sont toutes en anglais qu'Apple France a de plus en plus de mal à mener l'Apple Expo ici ? Non je ne pense pas de toute façon l'anglais est une langue internationale et la plupart des français commencent à comprendre un petit peu l'anglais surtout quand il s'agit d'Apple qui sont peut-être partout Oui c'est vrai ça commence D'accord très bien je vous remercie et puis bonne visite Merci à vous ! Alors je pense que l'Apple Expo s'est bien passé pour vous ? Oui 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 et pour vous ! Bah nous ça va ça va ! Alors vous avez acheté quoi là ? Un Macbook ? Je vois ! Et vous ? Un Macbook aussi ! Un Macbook aussi ? Ok ! Et c'est la première fois que vous venez à l'Apple Expo ? Oui ! D'accord ! Et vous trouvez ça comment ? C'est une merveille ! Ah ! A ce point là ? Ouais mais je ne suis entourée que de Mac ! Je me sens bien ! D'accord ! J'espère qu'après la mort ce serait Apple ! Ok merci beaucoup ! Au revoir ! Tiens on va interviewer les gars de Mac4mr ! Alors comment ça se passe pour vous ? Bah écoute nous ça va impeccable ! Bah moi ça se passe plutôt pas mal ! On cherche des filles là parce qu'il n'y a pas assez de filles sur nos vidéos ! Et puis on aime bien les filles chez nous ! Ouais voilà ! T'es tombé sur le bon stand ! Ah ! A ITV il y a des... Ouais ouais ! Il y a des gens sympas là ! D'accord ! Mais nous on s'intéresse aux visiteurs là en ce moment ! Nous aussi ! Plutôt visiteuses d'ailleurs ! Ouais visiteuses ! Nous on prend tout nous ! On n'est pas sectaire ! Ah ouais ! D'accord ! On a une certaine communauté quand même dans l'équipe donc euh... Ah c'est beau ! C'est beau tout ça ! On cherche ce qu'il faut quoi ! Bon bah bon courage ! Ouais vous aussi ! Arrête de me filmer s'il te plaît quand tu es dans mon dos tu me fais peur ! Bah là on se balade hein ! Oui ! Dès que j'envoie elle se l'attrape hein ! Promis ! Alors il se passe de drôle de choses à l'Apple Expo ! On va voir ce que font ces deux gaillards ! Dans un petit coin de l'Apple Expo ! Derrière ma Games ! Bonjour les gars ! Bonjour ! Alors qu'est-ce que vous faites là ? Alors je vais lui montrer les nouvelles... Les commandes Unix parce qu'il connaît pas très bien ! Voilà ! Donc là je lui montre la commande top ! Pour voir tout ce qui tourne sur son ordi en ce moment voilà ! D'accord ok ! Et c'est la première fois que vous venez à l'Apple Expo là ? Moi c'est la deuxième année que je viens ! J'étais allé l'an dernier ! J'avais acheté un iMac ! Ok ouais pas mal ouais ! Et toi c'est la première fois que tu viens ? Ouais ! Et comment tu trouves l'Expo ici ? C'est très bien ! Très intéressant ! Il y a plein de trucs à voir ! Et euh... Je reviens l'année prochaine ! Ok c'est cool ! Bon bah... Bonne continuation alors ! Amusez-vous bien avec le Unix ! Faites attention quand même ! Ca fait mal à la tête ce genre de choses ! Ok ! Décidément on trouve des choses vraiment bizarres ici ! Suivez-moi ! Nous avons un martien qui s'est acheté un bibi ! Bonjour le martien ! Salut Pierre ! Comment ça va bien ? Bonjour ! Alors c'est rigolo ! C'est la première fois que je te vois en vrai ? Bah ouais c'est vrai ça ! C'est énorme ! C'est énorme ! Bah alors euh... T'as réussi à acheter un bibi alors ? Ouais je me suis... ouais ! Est-ce que tu serais pas un vrai geek ? Non pas du tout ! Et qu'est-ce qu'il y a dans ton bibi ? Qu'est-ce qu'il y a donc ? Qu'est-ce qu'il y a donc ? Mais... mais... On dirait un iPod Nano mais... 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 Mais ce serait type un... Nano ! Un tout nouveau Nano ! Si j'ai craqué hier soir je suis passé à la FNAC ! T'as pas pu t'empêcher ! Bah c'est un peu le problème ! Quand tu bosses pas trop loin d'une FNAC... Tu passes devant... Bah y'a un moment où tu craques quoi ! Donc ouais je me suis fait plaisir ! Bon c'est cool ! Bon alors t'es prêt ? On va te voir ! Là il est presque 15h ! On va retrouver nos auditeurs ! J'suis hyper déçu ! C'est quoi le stand Apple cette année ? Le stand Apple... C'est parce que du n'importe quoi ! C'est parce qu'en fait... Tout est déjà parti à Londres ! J'sais pas d'ailleurs si t'as vu ! Ils ont récupéré même des affiches en anglais ! Ouais c'est fort probable ! Donc tout est là-bas pour l'année prochaine en fait ! Ouais ! Voilà ! C'est vrai ! Ouais ! C'est vrai 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 ! C'était très vite ! C'était tout à l'heure ! Ah non ! Je vous appelle pour vous dire comment on y va ! T'as une autre question là ! Trop tard ! Raoulito ! On a trouvé ta tête ! Ah non ! T'as d'autres questions ? Non ! Non ! Oui ! Il y avait plusieurs des... Je sais pas si vous avez des questions ! C'est vrai qu'il y a des questions pour ce soir ! Oui ! Et on a fait pas mal dans la République ! Parfois ! Tient les petits Suisses ! Je n'ai pas envie de suivre aujourd'hui ! Parce qu'il y a pas un meuf ! Je ne veux pas prendre ta tête 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 ! Vas-y ! Fais tourner un peu les... Je vais la poster sur le site ! Fais tourner un peu les iPods sur eux-mêmes ! Voilà ! C'est le petit frère et le grand frère ! Tu remets le parallèle ! Ah tiens ! Prends-là la photo celle-là ! On va remettre le parallèle ! Approche-les ! Vas-y ! On va remettre l'un sur l'autre ! Vas-y ! Martien, ondule ton corps, s'il te plaît ! Et maintenant, tu susses contre un peu ! Nonne pas, ça va être sur le site ! Moi, je me suis fait une manicure ! Oui, très bien ! Impressionnant quand même ! Cette interview vous êtes sponsorisé par Music Please ! On ne l'a pas entendu ! Donc je répète ce qu'il dit ! Cette interview vous êtes sponsorisé par Music Please ! Bon, ça c'était le... Présenté ! C'était le sponsor amical ! Maintenant, il y a un vrai sponsor duquel j'ai fait carrément... C'est quoi ? Je t'expliquerai après ! C'est du podcast ! C'est un podcast de blaireaux ! Oh ! Oh, peu cher ! Oh, peu cher ! Plus sérieusement, par contre, avant que j'oublie, tous ces événements-là, tous ces trucs qu'on nous a vus toute la semaine avec les T-shirts Pomme Staff ! Ils sont vraiment sponsorisés, ceux-là, par Spreadshirt ! Donc vous allez sur le site web, vous allez dans magasin ou shop et vous cliquez sur les trucs pour acheter ! C'est grâce à Spreadshirt ! Vous pouvez cliquer sur le lien qui est en bas à droite, comme ça, c'est pour remercier nos amis de Spreadshirt qui nous ont fait genre 20 T-shirts Pomme Staff pour le moment ! Le problème, c'est qu'on est tellement qu'il va falloir que je renégocie avec les amis de Spreadshirt ! Donc voilà ! Sur ce, on va passer à la personne qui est à côté de moi ! Tout le monde n'a pas encore vu sa tête ! Maintenant, c'est fini ! Ça y est, c'est moi ! Voilà ! Les filles vont s'arracher le string ! C'est Franck ! Alors, explique qui tu es ! Qui je suis ? J'écris sur un blog qui s'appelle Oh My Pod qui détaille l'actualité du podcast ! On va se faire pirater par Pauvcast ! Oh Pauvcast ! C'est vraiment le podcast de pauv-type quoi ! Ouais 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 ! Alors très bientôt les Pauvcast d'or d'ailleurs ! Les Pauvcast d'or ! C'est trop bon ! Allez les gars ! Allez viens ! Viens derrière ! Mettez-vous derrière, comme ça vous nous embêterez moins ! Baisse ton micro ! Baisse ton micro ! On voit pas ! Non, il y a ça aussi ! Voilà ! Bon, et alors on s'occupe de vous après ! C'est vrai ! Et qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, donc Oh My Pod, ça parle beaucoup de podcasts évidemment ! Bah ça parle que de podcasts en fait ! Ça donne l'actualité du podcast, le marché, le matériel, les logiciels, et puis des petits billets sympas de temps en temps ! Ouais ouais ! Bah t'es sur l'Apple Expo, pas store hein ! J'ai un peu de mal ! Depuis toute la journée en gros, qu'est-ce que t'as vu ? Bah je suis arrivé cet après-midi, je suis surtout venu parce qu'il y avait plein de podcasters qui sont là ! Bah toi, on a vu les gens de Music Please, il y a Blowing Go qui est pas loin ! Malheureusement on a vu Pauvcast ! Ils sont relous hein ! On a essayé de les éviter toute l'après-midi et ils sont là quand même, c'est horrible ! Non sinon, moi je suis surtout venu pour voir des micros et des casques principalement ! iPod un peu, mais bon l'iPod, iTunes, on commence à connaître au niveau podcasting ! Au niveau casques et micros, il y a des choses sympas qui sont là ! Donc je suis posté à aller voir du côté de nos amis de Shure notamment ? Shure entre autres, je suis surtout allé chez Sennheiser, tester le PCX 250 avec le filtre anti-bruit ! Je voulais tester le 300 mais malheureusement ils l'ont pas en test ! Ça c'est le casque de chez Sennheiser ? Un casque sponsorisé par Jibril 6C, tu sais le casque anti-bruit qui t'annule tout le bruit ambiant et t'es vraiment plongé dans la musique, il est terrible ! Ce qu'on aimerait bien c'est un casque qui annule le bruit de Pauvcast en fait ! Ah le casque anti-marseillais quoi ! Le casque anti-marseillais ! Ouais, bah sinon l'Apple Expo, t'es déjà venu aux Apple Expo les années précédentes ? Non, c'est la première fois que je viens à un Apple Expo ! Ah oui, parce qu'il faut dire quand même que t'es... Apple Expo, c'est un iPod Expo hein ! Ouais, c'est les gens qui disent ça, c'est les gens qui sont venus, c'est pour la première fois que l'année passée c'était encore pire ! Ah d'accord ! C'était genre Expo en 2 quoi ! Ok, voilà ! Parce que là y'a que ça autour de nous ! Après, faut quand même dire, confier que tu es un très 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 récent Switcher ! Ouais, j'ai eu un Mac y'a quoi, y'a quinze jours, un MacBook ! Un MacBook que j'essaye d'apprivoiser pour le moment, quand on a eu un PC depuis presque dix ans moi ! Ouais ! On est un peu déformé dans la tête quoi ! J'ai un peu le PC ! Mais en fait surtout, t'as l'impression au début avec le Mac, t'es super limité, tu peux rien faire quoi ! T'es vraiment dans un carcan ! Ouais ! Et en fait non, au bout de quinze jours quoi ! Je commence à installer du truc, à bricoler... Ouais ouais ! J'ai même des Makeux qui viennent me voir, hé c'est quoi ça ce que t'as mis, c'est terrible et tout ! On l'a déjà répété plein de fois et je veux d'une fois le plus le préciser, on s'en est rendu compte quand on s'est rencontré l'autre fois, c'est que quand t'as utilisé un PC pendant plusieurs années, t'es un peu tordu dans la tête et tu cherches midi à 14h quand c'est simple ! Tu cherches super compliqué, tu te dis, bon alors pour faire ça, normalement faut aller dans le panneau de configuration, faire clic droit, propriété, truc mûche, quatre onglets... Et là non, tout est centralisé, tu installes un logiciel, c'est un glisser-déposer et puis... C'est pas une légende ! Non non, c'est super facile, après tu te rends compte, cette super facilité en fait, ça te limite pas forcément, tu peux vraiment rentrer dans les détails et pour les bidouilleurs, c'est vraiment aussi une machine pour bidouiller ! Qu'est-ce qui se... Vas-y vas-y ! Non non, c'est juste pour dire, je l'ai depuis 15 jours et je sens très bien que je vais bien m'amuser avec ! Ouais c'est clair ! Qu'est-ce qui se passe pour toi dans les semaines, mois, années à venir ? Dans les semaines, mois, années à venir, au MyPod ça marche vachement bien, il y a Mathieu qui nous a rejoint, qui est un deuxième rédacteur maintenant, on va essayer de recruter des rédacteurs supplémentaires parce que l'actualité du podcasting n'a jamais été aussi riche qu'en ce moment, il y a des choses qui se passent tous les jours, j'ai croisé tout à l'heure dans les couloirs Fred Demet qui m'annonçait la renaissance de France Podcast par exemple, en version vidéo maintenant. Donc en fait il remplace Julien, c'est ça ? Ouais, il remplace Julien. Est-ce qu'on a cru que Julien s'était fait faire une chirurgie esthétique en fait ? Non non, c'est pas les mêmes ! Julien, la légende, je ne fais plus de podcast mais on parle toujours de moi ! Ah non mais Julien a quand même été à l'origine du premier blog qui parle de podcast et du premier podcast qui parle de podcast aussi, donc force est de constater qu'il est toujours là, on parle toujours de lui, ses émissions même si elles n'ont pas été mises à jour depuis très 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 longtemps, elles sont toujours téléchargées, il y a toujours, Fred me disait, près de 800 visiteurs par jour sur le site qui n'a pas été updaté depuis mai, c'est énorme ! Ouais et puis toi tu bosses pas que sur Oh MyPod, il y a un autre truc sur lequel tu bosses que tu es venu un peu représenter ici ? Ouais, j'ai un vrai métier en journée ! Et en fait je travaille, je suis product manager sur Netvibes, Netvibes c'est une page d'accueil personnalisable où on peut configurer sur une page unique ses comptes, ses différents comptes mails, lire ses blogs, lire ses podcasts et avoir une vision d'ensemble de toute sa vie numérique en fait ! Et donc tu me disais ça démarre vraiment vraiment maintenant Netvibes ? À Netvibes, on vient de fêter un an, le produit a un an, il a commencé comme un petit projet perso entre 2-3 personnes, ça a commencé très fort ensuite, on a créé une société, la société a très peu de temps, elle a moins de 6 mois et donc effectivement on a fait une levée de fonds, il y a des investisseurs qui ont investi, qui font confiance au projet Et non là ça marche bien, on a plus de 5 millions de comptes utilisateurs actifs, c'est énorme ! Et effectivement les gens maintenant ont intégré Netvibes dans leur vie numérique et ce qu'on va faire dans les mois, enfin déjà dans les semaines et les mois à venir, c'est leur augmenter leur expérience et leur donner vraiment des trucs cools en plus ! Bon bah merci en tout cas, maintenant on va se taper les Marseillais parce que sinon ils vont pas nous lâcher ! Bon courage ! Ça va ouais ! Alors eux ils ont payé, et nous non ! Voilà, dans les partenaires on trouve... Des surprises avec quelqu'un ! Ouais, voilà ! C'est les mecs qui font un petit peu de son de temps en temps pour le Form 4 ! Voilà ! Exact ! C'était l'autopoleur ! Allez ! Alors nous nous transférons vers Marseille là, Et on accueille ceux qui sont déjà passés dans une interview avant, donc dans le genre je m'impose hein ! Fred à ma gauche, Pierre à ma droite, Povcast et Music Please ! Bah d'abord au tout début, explique moi au début comment tu m'avais contacté, au début je pense que tu écoutais tout simplement Povcast hein ! Oui c'est ça, ouais je t'avais contacté parce que bon moi je suis sur Mac donc je t'écoutais ! Ouais ! On avait déjà un projet de faire notre podcast donc euh... Qui s'appelle Povcast, P-A-U-V-C-A-S-T.com Et un autre Music Please dont Pierre va vous parler ! Ouais ! Et voilà donc nous aussi on tourne sur Mac donc euh... On s'est rapprochés de toi ! Juste Povcast, le concept de Povcast euh... c'était quoi le principe ? Povcast, nous on considère qu'on est des pauvres gars qui faisons un pauvre média ! Donc on s'est dit on fait une émission où on se prend pas la tête, on parle de tout, de rien, de musique ! Ouais ! On parle de tout mais pas de n'importe quoi ! On parle de tout mais pas de n'importe quoi ! Ils adorent les poulpes ! On adore les poulpes aussi ! Venez écouter Povcast vous comprendrez pourquoi ! Ok ! Euh... Et puis euh... Ouais en fait au début, pour revenir à Povcast rapidement, vous avez pas pris trop ça au sérieux et puis finalement de fil en aiguille c'est devenu un peu sérieux entre guillemets comme business pour vous ! C'est pas sérieux, c'est pas du business ! C'est euh... Povcast, on a pas de ligne éditoriale, on dit tout ce qui nous... tout ce qui nous plaît ! C'est vraiment un champ libre d'expression ! Donc Music Please ou d'autres qui sont en préparation qui elles sont peut-être plus sérieuses, plus carrées, mais Povcast c'est vraiment notre récréation, on se lâche vraiment quoi ! Bon ça fait déjà trois fois que t'en parles donc je vais parler de Music Please ! On va en parler avec Pierre ! Qu'il faut pas essayer de joindre sur iChat d'ailleurs parce que comme il passe la journée sur sa MPC... Exactement ! J'ai pas encore réussi à installer MSN euh... pardon ! HiChat ! HiChat sur ma MPC ! D'ailleurs vous connaissez la chanson hein ! HiChat ! HiChat ! Je connais pas la chanson ! Connecte-toi ! Bon ! Bah Music Please vas-y, parle-en-nous un peu ! Music Please donc c'est une playlist musicale tous les quinze jours, qui va changer ! On est en train d'élaborer un nouveau concept, ça va être plus un menu, une entrée musicale, une playlist avec plein de disques enchaînés, mixés au platine, et un petit dessert, ce sera la petite curiosité musicale ! Donc c'est musicplease.com Ok ! Et ici vous êtes venu avec 300 millions de flyers pour dropper partout ? Exactement ! On fait du forcing, on est des vrais culottés quoi ! Surtout Fred je veux dire mais bon... Non, on est fixé ! Le truc c'est qu'on essaye de démocratiser le podcasting parce qu'on se rend compte qu'on donne des cartes, on en a donné rien qu'aujourd'hui à peu près 1500 cartes Music Please, où derrière on essaye d'expliquer c'est quoi le podcast, et on se rend compte que même ceux qui ont des hippones ne connaissent pas le podcasting, et c'est vraiment dramatique ! J'ai eu un mec qui m'a dit je connais pas et j'aime pas ! Et hier, on a vu une femme, on lui dit bonjour, on est des podcasteurs, elle nous a dit oui mais sur le stand on a aussi eu des espagnols ! Exactement ! Donc tout ça, ce sera dans le prochain podcast d'ailleurs, c'était nos brefs qu'on a noté pour l'Apple Expo, qu'on a tant rendu en exclusivité ! Bon et quel est le retour ici de votre repage de flyers ? Ça se passe bien pour vous ? Maintenant vous allez devenir riche et célèbre et tout le monde va vous écouter ? Non, riche et célèbre on s'en fout ! Par contre sur Music Please lundi, on a pris en photo les plus belles filles de l'Apple Expo, on a à peu près une trentaine de photos de fans de Music Please ! C'est pas une légende, elle est marseillais ! Exactement ! Et on a aussi une interview prochainement d'Oxmo Puccino qu'on est en train de découper et qu'on va diffuser sur Music Please ! C'est de la balle ! Ça pue le hip-hop à 400 à l'heure tout ça ! Je sais pas pourquoi mais il y a aussi, autre le fait qu'on est tous les trois podcasteurs, il y a aussi autre chose qui nous rapproche ! Les pauvres casse d'or tu veux dire ! Les pauvres casse d'or ! Bientôt les pauvres casse d'or, on va essayer d'élire le podcast, le podcast le plus... on sait pas trop quoi ! Plus précisément le public va essayer d'élire ! Pour une fois ça sera le public ! Voilà ! Exactement ! Bon ! Et toi tu as pris des flyers pour les distribuer, le podcast évidemment pour les distribuer sur la canobière ! Exactement ! Je t'ai pris quelques flyers pour les distribuer sur la canobière ! Et je peux te dire que tu vas avoir de nouveaux abonnés car dans le sud on a aussi des ordinateurs ! Incroyable ! Bon merci les gars et à plus quoi ! Merci à vous et bonne continuation ! Ciao ! Nous sommes ici avec les gars de Terratech, nous savons un peu Terratech parce que nous savons Elgato et le software d'Elgato est beaucoup de Terratech ! Premièrement, vous présentez-vous de l'entreprise ! Je m'appelle Heiko Merz ! Je suis un des fondateurs de Terratech et aujourd'hui le général manager de Terratech et le chef de l'entreprise sur l'Apple-Market ! Expliquez, pour ceux qui ne connaissent pas, ce que Terratech fait ! Terratech fait des produits de télévision, très succès pour le marché PC mais maintenant aussi pour le marché Macintosh Terratech est très actif dans l'Apple-Market depuis plusieurs années, en deux zones, la première est la haute-end audio sous le nom de Terratech Producer et nous faisons des produits de Macs depuis trois, quatre, cinq ans et nous avons des produits comme notre Noxon internet radios qui sont aussi cross-platformes L'on parle d'une belle chose que vous avez ici, un beau joueur qui ouvre beaucoup de possibilités en termes de télévision sur le Macs Nous avons présenté ici à l'Apple-Expo le Synergy DT USB Diversity qui est un très petit USB stick qui a deux tuners pour les clients qui peuvent regarder et récorder la télévision sur le Macintosh sur le Macintosh C'est une fonction qui est un très petit produit avec quatre fonctions La principale fonction est Record-by-Play et Picture-in-Picture comme nous pouvons voir la télévision sur le Macintosh dans un endroit dvbt beaucoup de zones dans le pays qui n'ont pas dvbt avec notre diversité le client peut regarder la télévision sur le Macintosh la troisième c'est que dépendant d'un endroit le client peut regarder la télévision sur le Macintosh sur le Macintosh sur le Macintosh ou sur le train il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème la télévision sur le Macintosh ça dépend un peu sur le pays Vous avez parlé sur le fait que vous pouvez avoir TNT dans certaines parties de Belgique ce qui pourrait intéresser nos listeners belgien parce que la Belgique est très mauvais en termes dvbt nous faisons beaucoup de tests sur l'Europe sur la diversité sur les possibilités qui sont disponibles sur la diversité avec la Synergy et nous avons testé en Belgique dans le sud de la partie de Belgique près de la france et nous avons pu voir la télévision sur la vitesse de la vitesse de la vitesse de 110 km par heure dans la voiture sur la voiture et nous avons fait deux programmes car il n'y a pas beaucoup broadcast et surprenant c'est ce qui s'est dans Valonie où les programmes étaient en Flemme donc c'est quelque chose pour Belgique peut-être que les gens dans le nord ont un peu plus de l'argent et qu'ils puissent un peu plus de l'énergie sur les antennes donc ils occupent l'espace donc Valonie be careful oui oui dans d'autres pays nous avons testé et en Allemagne il n'y a pas de problème de la télévision sur la voiture sur la vitesse de la vitesse de la vitesse de la vitesse de la vitesse en France autour de Paris la réception est très dépendante de la topologie donc il y a beaucoup de la vitesse la réception n'est pas très bonne si vous êtes dans une zone libre vous avez une bonne réception sans problème en Great Britain à notre surprise nous avons une excellente réception avec deux petites antennes donc en Great Britain le marché a changé totalement parce que dans le passé les Britons ont toujours besoin d'une antenne qui est maintenant de la histoire ils peuvent utiliser une diversité et avoir une bonne réception Terratech n'est pas seulement pour Mac mais j'ai entendu que vous êtes plus et plus concentré sur Mac Oui historiquement nous sommes Pensée le marché Le marché a créé des médias des dTE caractéromile a fait un bon C'est une compagnie pure PC, une compagnie pure Wintel. Mais on a toujours eu un segment de haut à l'endroit avec des produits pour le marché. Donc pour nous, c'est naturel de faire les produits consommateurs et les produits internet et radio pour le marché. Peut-être que tu peux nous montrer quelques choses que tu peux faire, comme un programme de changement ? Le plus évident avec la diversité Synergy est que Il y a deux antennes qui sont connectés à l'arrière du spectacle. Le client a besoin d'une des petites antennes qui connectent à sa voiture ou à la fenêtre. Et puis il est capable de regarder la TV. Le plus évident et le plus impressionant est la fonctionnalité de la photo. Comme on voit ici, il y a une chaîne en arrière. Et une petite photo avec un deuxième chaîne disponible. C'est très facile de changer les chaînes. Donc si quelque chose d'intéressant est intéressant, c'est juste de changer les chaînes. Ou si tu veux changer les positions. Avec l'Argato ITV, tout est très facile, très simple et très safe programme. Donc tu peux changer les chaînes de ce programme que tu veux. Tu actives une certaine fenêtre. Et puis c'est très facile de choisir des chaînes de différentes chaînes et changer les chaînes. Software-wise, les gens n'ont pas peur de l'arrière. Tu utilises ITV juste comme les réguliers de l'Argato. Oui, c'est très facile, très simple et facile d'utiliser pour le Mac. Nous avons la même qualité de software avec le Terratech THC, qui est aussi dans la boîte. Donc les Terratech TV produits sont toujours cross-platformes. C'est un PC et l'Argato pour le Macintosh market. Nous allons passer à un autre produit que tu as. Tu as un autre produit pour te montrer. Tu as un autre produit pour te montrer. Expliquez un peu ce qu'il est. Nous avons ici le Noxon iRadio. C'est un produit très nouveau. C'est juste venu au marché. C'est une petite boîte. C'est une petite boîte. C'est une petite boîte. C'est une petite boîte. C'est une boîte. C'est un serveur de l'UPNP. Donc, pour ce cas, nous sommes connectés. C'est un radio qui est connecté à la Macmini. C'est posté là. Elle est dans l'Itv. Dans le background, cet is connecté ici. Il est connecté à l'iConnect. C'est un serveur de l'écouvrage. Nous avons accès au contenu de l'iTunes. de la musique qui est sur le Mac Mini. La seule exclution est des files de copie protéctés dont nous n'avons pas à jouer ici. Donc, c'est possible, mais nous n'avons pas à jouer. La deuxième fonction est, que même sans aucun PC dans le réseau, cet i-radio connecte-t-il à l'internet ou à l'internet, qui est disponible à l'internet et 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 qui est disponible par genre ou des pays. Donc, si vous allez sur les pays et vous cliquez sur... First, nous devons choisir le continent parce qu'il y a tellement de stations. Ces 2 000 radio stations sont de tout le monde. Donc, nous cliquez sur l'Europe et puis, par exemple, en Belgique et nous nous connectons à chaque station de Belgique. Dans Belgique, il y a 90 radio stations, en France, il y a plus de 270. En Allemagne, il y a plus de 200. Donc, il y a beaucoup de radio stations disponible ici. Et vous cliquez sur l'autre et vous cliquez sur l'autre et vous connectez sur cette radio station et vous streamez sur le radio. sur l'Oxon i radio. Si vous voulez quelque chose, vous avez un smiley sur votre remote et vous avez une liste préférée. Donc, si vous allez sur la liste préférée, vous avez tout facilement disponible. Par exemple, ici, l'électricité radio station de France. Donc, vous pouvez switcher wherever vous êtes. Si vous avez été en vacances à Martinique, vous pouvez switcher à Martinique et écouter à la radio de Martinique. Ou, si vous étiez dans un autre pays, vous pouvez toujours écouter ce que vous connaissez de la maison. En addition à ces 2 000 radio stations, avec le nouveau software qu'on va offrir au début d'Octobre, au début d'Octobre, au début d'Octobre, au début d'Octobre, il y a aussi des podcasts. Donc, 4 000 podcasts seront disponibles. Ici, vous voyez déjà dans le menu. Et vous cliquez sur le podcast, puis vous choisissez par le pays, vous allez dans le monde, ou par le genre, et vous choisissez le genre du podcast que vous voulez écouter. Quelle réseau vous utilisez ? C'est un service que nous offrirons notre service. C'est un service premium vTuner. Et le client, si le client, il y a quelque chose de perdre, il peut logger au site radio567.com, il type dans le MAC adresse de son Noxon, il registre son Noxon, et il type dans le podcast ou de toute radio station, que il y a de perdre, et avec le prochain update, que il y a de son iRadio, il y a tout de nouvelles choses sont disponibles. Tous les favorites, qui sont disponibles ici, sont disponibles sur la interface web. ce qui veut dire que la radio, que vous pouvez écouter à la maison, est disponible à votre travail, ou à l'été, où vous avez Internet access, vous avez les favorites que vous voulez ici. Ça veut dire qu'on sera bientôt dans le directeur podcast. Oui, definitivement. Si pas encore. Et puis, il y a des plus fonctions, comme zoom. Si vous êtes sur la couch et vous voulez voir ce que vous écoutez. vous pressiez un bouton et vous avez zoom. Et puis, il y a la clock, 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 il y a la clock. Tout est très simple. La expo est presque terminée. Comment était votre semaine ici ? C'était très bien. C'était une très bonne show, avec très bons clients et très bons talks. C'était excellent. C'était brillant. Merci de vous pour l'interview. Merci beaucoup. Bye bye. Au fait, chez Robopolis, vous faites quelque chose qui est intéressant, qui est le Roomba, qui est fait par une société qui s'appelle iRobot, qui fait des démineurs. C'est ça, un truc comme ça, à la base ? Voilà, en fait, iRobot c'est spécialisé dans les robots d'exploration, dans les robots pour l'armer, par exemple, comme drones, pour aller se balader, monter sur chenilles, dans les immeubles, etc. Ils ont également fourni un robot pour explorer la pyramide de Gizeh. Et en fait, ils ont décidé il y a quelques années, modestement le monde du robot aspirateur sorti en europe allez on va salir spécialement le terrain pour vous ne faites pas ça la maison hop là et on va lâcher dans le terrain pour faire le ménage de toute façon c'est la fin de la pole expo donc c'est la fin de la pole expo on peut laisser les moquettes vont partir à la poubelle donc il n'y a pas de problème d'ailleurs propos de moquettes qui vont partir à la poubelle on précisera que sur ces moquettes là c'est pas forcément l'endroit le mieux pas l'endroit idéal ce sont des moquettes de très mauvaise qualité donc évidemment ça se dégrade très vite sur les moquettes à la maison sur les tapis c'est beaucoup plus pratique si la caméra bouche c'est normal c'est la caméra bouche c'est le robot qui est en train de faire le tour du pied pour bien nettoyer autour voilà alors c'est là qu'on voit si le cadreur est un pro voilà il revient par ici il va buter sur ton pied tu vas voir que ben non trop tard il a vu trop de poussière donc il insiste bien sur la zone pour faire le ménage allez on va le récupérer parce que là on peut le laisser en autonome il se balade tout seul dans la pièce mais là je suis en train de le télécommander là je suis en train de passer le je suis en train de passer l'aspirateur la télécommande à la main ce qui est quand même plus pratique que les deux mètres de tuyaux les 20 mètres de câbles qui s'en mêlent partout sans compter le bruit qui réveille tout l'immeuble je dis pas que le robot est silencieux mais au moins on peut passer l'aspirateur sans déranger les voisins c'est vachement plus silencieux qu'un aspirateur vachement plus silencieux qu'un aspirateur il fait environ 70 ismels voilà allez là je suis en train de finir à la main en fait j'ai envie qu'il rentre très vite à la maison et moi aussi d'ailleurs c'est la fin de l'appel expo voilà on va rentrer à la maison on va faire le ménage comme ça par la télécommande ok on peut peut-être rapidement montrer ce qui se passe derrière donc behind the scene c'est une que se passe les coulisses du robot allez on va regarder les coulisses justement je ramène au pied je vais pas aller chercher quand même serait dommage je l'éteins aux fans de robots c'est pas forcément fan de fans de sport ah bah tout à fait ça se voit d'ailleurs là en fait on a une brosse principale qui va collecter les gros déchets tout ce qui est gravier décoller les poussières des sols à les gratter dans les tapis et dans les parquets ça va même avoir un effet lustrant sur les parquets la brosse caoutchouc qui est devant va aider à remonter les gros objets j'ai même un client une fois qui m'a ramené un robot le croyant en panne il avait ramassé une pièce de 2 euros pour voir la taille des pièces que ça peut ramasser et puis là on a deux lèvres en caoutchouc au milieu vous avez ça traîne au sol et au milieu vous avez un aspirateur qui ramasse toute la poussière trop fine pour les brosses en fait ok à côté de ça petit accessoire une brosse pour pas encrasser les roues et de l'autre côté la brosse rotative qui va venir frotter le long des plaintes et frotter le long des pieds de chaises et pieds de table pour rabattre la poussière au milieu qu'elle soit ramassée sous ce système voilà le fonctionnement du la bête sans compter qu'il est monté sur amortisseur les brosses également pour pouvoir s'adapter à tous les sols passer d'un tapis au carrelage et on a même ici des petits grillages sur les brosses c'est pas anodin c'est pour éviter qu'il attrape les fils électriques les fils de haut-parleur etc alors comment s'est passé la pole expo ici très bien très bon très bon ça c'est la fin on le a mal aux jambes les robots ont mal aux jambes aussi il y en a certains qui vont partir en révision ouais mais globalement on est très contents c'était très bon public très bon contact sur ce salon ok bon pour terminer on si on se refaisait un petit coup de robot nova on se refait un petit coup de robot nova allez hop là allez un petit coup de pompage une petite pompe on va mettre quelques coups de point et on va faire des roulades et quelques coups aussi de sumo s'il ne perd pas trop l'équilibre justement des coups hérités de cette tradition de robot sumo il a récupéré l'équilibre mais en même temps c'est fait pour latter l'adversaire donc c'est quand même beaucoup de robots qui sont faits quand même du côté de chez nos amis nippons pas forcément bon lui est coréen on a des produits américains on est produit de belgique faut reconnaître on a aussi des choses qui viennent de france on a des robots très très perfectionnés qui viennent de france on a vraiment tous les horizons tous les pays et tout le monde c'est un engouement mondial pour le pour le robot il y a un truc qui vient à l'esprit est ce que vous pouvez vous est ce que tu t'intéresses c'est cette fameuse coupe du monde de football de robot un truc dans la robocup tout à fait bah nous on l'a suivi de près à cause de la hibo parce qu'on a été à une époque tant qu'il existait roman de l'exclusif de la hibo en france que les allemands étaient assez bon là dedans je pense les allemands ont gagné cette année oui bah la coupe avait lieu à brem mais je crois en fait dans les cette coupe a été créée en 97 ou 98 98 98 pardon je corrige ouais à moins que ce soit diffusé en france je ne sais plus en france d'accord et en belgique aussi c'est sur internet et bah voilà si on est international bientôt je vous le ferai en anglais et donc les premiers robots avaient été prêtés à trois écoles l'école de zaka une école aux états unis et une école en france en fait à versailles ok les robots haïbo en fait c'est sony qui avait créé cette coupe pour promouvoir les nouveaux haïbo qui à l'époque n'étaient pas encore des haïbo il s'appelait les mutants et d'ailleurs sur notre portail information verticelle.com vous tapez mutants comme ça s'écrit chez les x-men et vous allez retrouver des infos sur sur l'aïbo d'origine sur un gros bruit une grosse brique noire qui était les prémices de la bête bien connue ok ah ben merci en tout cas pour toutes ces démos mais de rien c'est un plaisir et puis un bon repos merci j'en ai un gros dodo là ça se passe comment en fait pour toi tu fais quoi comme événement en général bah beaucoup de salons on a fait ça cette année on a fait le salon du modélisme on a fait la foire de paris on est ici sur l'apple expo donc on commence à connaître par coeur la porte de versailles et on suit également les compétitions robotique on était sur la fameuse coupe de france de robotique la coupe m6 qui existe également en belgique sur la coupe de belgique de robotique au pass à framerie on a fait également le trophée de vierzon qui est réservé aux iut génie électrique et puis voilà puis d'autres petits événements à gauche à droite pour assurer aussi le spectacle hormis robopolis il ya un autre site dont tu me parlais voilà en fait robopolis c'est passé trois choses c'est robopolis.com le site de vente en ligne c'est le magasin qui est boulevard beaumarché entre bastille république à paris et c'est également un site d'information qui s'appelle vie artificielle.com avec des news quotidiennes sur les robots de temps en temps souvent des vidéos etc des forums d'entraide des forums de discussions sur le thème du robot et de l'intelligence artificielle merci en tout cas bon repos à toi et au robot merci voilà c'est parti t'es sûr ça tourne oui on est rouge mais bon on fait 30 secondes et tu fais la tête tu vérifies c'est bon c'est sûr parce qu'on a déjà vérifié avant en fait les plaisanteries par quoi on avait dit l'autre fois on avait fait ça d'abord c'est mort ah ouais elle est morte elle fait moi un autre robot pour rien savoir et puis le rumba il va toujours lui le rumba il va toujours ah bah voilà on se fera le rumba belge par hasard oui le rumba il va il va à ça marche pas il va chez vous ça marche et marcher il marche si c'est marché ouais mais il marche c'est encore plus con ça c'est parisien parce qu'il marche pas le rumba il marche pas il roule je sais bien mais ça je sais pas faire quand on dit je peux pas faire voilà c'est ça et pendant qu'on fait nos conneries ça tourne ouais mais c'est ça le problème et tu risques de te retrouver à la fin dans le bêtisier c'est ça le problème c'est qu'on gâche pas de la bande nous c'est pas grave on la fait un ordent de quoi s'il faut ouais ouais c'est où septante bon on y va ok